Nous sommes le 30 juillet, non seulement nous n'avons aucune bonne nouvelle vis-à-vis du club, mais le pire, c'est qu'on a des mauvaises nouvelles. Donc, on aurait pu juste ne pas avoir de bonnes nouvelles. Ok, les temps sont durs, on n'a pas de bonnes nouvelles, on fait avec, ainsi va la vie. Mais on n'a pas de bonnes nouvelles et en même temps, on a des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas comme ça. Je ne comprends pas le délire là. On nous a ramené des coachs allemands, des adjoints allemands, je ne sais pas quoi, la mentalité allemande et tout. Je vais à la recherche d'informations pour ma vidéo actualité. Je vois que l'adjoint allemand, péruvien, je ne sais même pas de quelle origine il est là. Il est impressionné par l'anglais ? Non, non, on va parler, on va parler de la mentalité allemande. Il est impressionné par l'anglais. Les vlogs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Dans celle-ci, on va parler de Félix qui rêve d'un retour et veut revenir au FC Barcelone. Ou encore l'anglais qui impressionnerait le staff du Barça. Et évidemment qu'on passera en revue le dossier Nico qui apparemment commence à s'éloigner petit à petit. On parle même d'une prolongation avec une clause revue à la hausse de la part de Bilbao. Je vais donner mon avis et je vais être intransigeant sur ce dossier. Vraiment, je ne vais pas y aller de main morte à dire oui, mais bon, vous comprenez, je ne sais pas quoi. Je vais donner mon réel avis, ce que je pense réellement. Je vous ai mis un peu l'eau à la bouche. Vous avez envie de découvrir cette vidéo actualité. Il suffit de liker, de s'abonner pour que la vidéo se lance. Sinon, elle ne se lancera pas. Non, je rigole, elle se lancera dans tous les cas. Je n'ai aucun moyen de pression. C'est soit vous êtes gentil, vous voulez le faire. Soit vous n'en avez rien à faire, vous venez prendre vos informations et vous partez ni vu ni connu. Ce n'est pas comme ça quand on rentre chez les gens. Un minimum de politesse, un minimum de respect. On lâche l'abonnement, on lâche le like et on salue dans le meilleur des cas. Mais ça, ce n'est pas obligé qu'ils ne veulent pas saluer, je comprends. Mais donnez quand même la force. Et ceux qui cherchent des maillots de foot pas chers, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Le vestiaire, site fiable, 100% français. Votre maillot préféré pour une vingtaine d'euros. Livraison en une semaine et demie, deux semaines, voire deux semaines et demie au grand maximum. Ceci dit, plongeons-nous dans la vidéo actualité. Ferran Torres et Gendogan sont désormais les principales options que le club envisage de vendre selon Catalonia Radio. Ça ne m'étonne pas. En ce qui concerne Ferran Torres, tout le monde veut son départ. Maintenant, Gendogan, c'est un cas particulier. Si le club décide de le vendre, je vais dire quelque chose qui peut-être ne va pas être validé par beaucoup d'entre vous. Évidemment que je veux qu'il reste au Barça. Vous le savez, que je veux que le joueur fasse encore une saison au Barça pour qu'il parte sur des trophées. Et surtout, qu'il nous amène encore de son expertise footballistique pour aider les petits à grandir et à aller vers des trophées. Mais si le club venait à s'en séparer, c'est qu'ils se disent que le gars, il en a encore dans la patte. Il a encore une certaine valeur. Il a encore une année de contrat. Si maintenant, on arrive à l'année prochaine et que le joueur finit par partir libre, car il a encore une année en option. Mais ce n'est pas sûr qu'elle soit levée. Je ne connais pas les conditions, malheureusement. Mais il y a une année en option en partant du principe qu'elle ne sera pas levée. Donc la saison prochaine, tu te retrouveras avec Gendogan qui partira libre, donc tu ne feras 0€ sur son dos. Peut-être que le club se dirait, ok, c'est vrai qu'il peut nous apporter durant une saison. Mais si en le vend, on se protégerait d'un probable départ libre dès la saison prochaine. En gros, le Barça fait face à un dilemme. D'un côté, soit il pense uniquement au côté financier et il se dit, vendons Gendogan avant qu'il ne parte gratuitement dès la saison prochaine. Et de l'autre côté, c'est la vie sportive. Il pourrait se dire, nous, on est un club compétitif, on veut concourir à tous les trophées possibles, tous les trophées disponibles. Et en partant de ce principe-là, le club doit garder ce genre de joueur comme Gendogan, quitte à prendre le risque de le voir partir libre gratuitement la saison prochaine, parce que tu es parti d'une idée d'être compétitif au-delà du côté financier. Donc si tu parles de cette idée-là, tu dois garder Gendogan pour concourir avec les meilleurs. Tu as besoin de ce genre d'éléments, quitte à courir le risque de le perdre gratuitement. Mais si tu pars du principe que le côté financier passe avant, alors je comprendrai entre guillemets que le club choisit cette option par peur de le voir partir libre la saison prochaine. Si ça tenait qu'à moi, je préfère quand même l'idée sportive. Et vous, les Blaugrana, sur le dossier Gendogan, vous penchez de quel côté du dilemme ? Le dilemme financier ? Le joueur, on le vend et on récupère quelques millions pour éviter de le voir partir libre dès la saison prochaine ? Ou bien vous êtes plutôt du côté sportif ? On garde le joueur car on est un club compétitif et on a besoin de nos meilleurs éléments, quitte à ce qu'ils partent libres. C'est un débat que je trouve très très intéressant. Sur ce genre de débat, on verra en précision quelle est la manière de penser des fans du FC Barcelone. Hâte de vous lire sur ce sujet. Un communiqué vient compléter celui que je viens de vous lire à l'instant. Les blessures d'Arojo et Pedri, mais aussi celles de De Jong et Ansu Fachi, auraient modifié le plan de sortie de la direction sportive du Barça. Ah, parce qu'ils avaient un plan ? Non, parce qu'on est le 30 juillet, on n'a encore rien vu. Ils ont un plan. Je n'ai vraiment pas envie d'être vulgaire, mais ce n'est pas un plan que le Barça avait. C'est un plan, vous rajoutez une lettre. Je n'ai pas envie de le dire de moi-même, c'est bon, vous avez compris. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Ce n'est pas un plan sportif, les gars. Un plan Tinder à la limite. Je ne sais pas, je n'en dis pas trop. Je ne sais pas ce que Deco fait de son temps libre, étant donné qu'il n'a rien à faire durant le mercato. Les plans que Deco se fait à côté, je ne sais pas. Dites-nous en plus. Venez, on vous écoute, on en parle. Ferrand et Gendogan sont désormais les principaux candidats pour partir. Donc, ça confirme le communiqué d'avant. Il faut vendre pour recruter Nico Williams et Danny Olmo. Et concernant Nico Williams, franchement, je vais faire la célébration des joueurs, vous savez, quand on les critique, là. Quand ils sont critiqués et qu'au final, ils font taire tout le monde. Je vais faire cette célébration, ou même celle de Lionel Messi, tout simplement. C'est justement l'heure de la fameuse célébration, les gars. Je vais vous entendre. Je vais vous entendre ceux qui... Bon, il y en avait quand même qui étaient d'accord. C'est bon, les gars. Vous pouvez célébrer avec moi. Mais il y en avait qui m'ont dit, non, mais non, mais le Barça a les moyens. Je pense à une personne en plus en particulier. Cité son nom, il se reconnaîtra de toute façon. Je sais que tu te reconnais. Je le sais très bien. On me disait, non, mais n'importe quoi. Mais le Barça a les moyens. Le Barça, bla, bla, bla. On a les moyens d'El Hilal, d'un club d'Arabie Saoudite. Victor Nahe nous rapporte aujourd'hui que le Barça a l'argent pour Nico Williams. Chose que j'ai bien stipulée, que j'ai bien précisé en donnant mon avis sur ce dossier. Mais pas pour l'inscrire pour l'instant. Chose que j'ai fini par dire à la fin de ma précision. Je vous ai dit, le Barça a l'argent. Il n'y a aucun souci sur le fait que le Barça a les millions qu'il faut. Non. Pourquoi le joueur tarderait autant à donner cette fameuse réponse ? Si le joueur a envie de rester pour faire copain-copain avec son grand frère, aller jouer l'Europa League des Bisounours, aller au final dans leur stade, San Andreas, ou je ne sais même pas comment il s'appelle, San Mamesse, il me semble. S'il voulait vraiment ça, il n'a qu'à le dire à la presse. Pourquoi il ne le dit pas après l'Euro ? Il déclare, moi je veux rester à Bilbao encore une saison. Pourquoi il ne le dit pas ? C'est que le joueur est tenté de rejoindre le FC Barcelone. Et pourquoi il n'annonce pas qu'il rejoint le FC Barcelone ? Parce que le FC Barcelone ne lui a pas encore garanti de pouvoir l'inscrire. Donc le joueur ne peut pas se mettre son club à dos, son club principal, Bilbao, en disant oui je veux aller au Barça. Et au final le Barça lui dit ah, finalement frérot, on ne te ment pas, tu vas devoir patienter encore une saison. Il se retrouvera dans de beaux draps face aux supporters de l'Atletico Bilbao. A chaque match limite, ça va le siffler. Parce qu'ils vont dire tu as voulu partir, mais qu'au final ça ne s'est pas fait parce que le club n'a pas pu t'enregistrer. Vous voyez là où je veux en venir, ça prend tout son sens sur pourquoi Nico Williams ne parle pas depuis tout ce temps. C'est parce qu'il veut le Barça, mais il ne le dit pas pour ne pas contrarier Bilbao, car le Barça ne lui a pas encore garanti une place. Victor Nae nous rapporte ça. Je suis bien content quand même d'avoir sorti cette théorie bien avant que ce genre de communiqué commence à sortir, même si je l'avais moi-même dit, il ne faut pas être une lumière pour faire ce genre de théorie. Mais il faut croire qu'il y en a qui m'ont quand même contredit. Surtout ceux qui disent oui, tu dis n'importe quoi, on a les moyens, on a l'argent. Eh bien alors, pourquoi le joueur ne parle pas ? Si tu as les moyens, tu lui dis je t'inscris. Pourquoi il ne choisit pas ? Tu penses ? C'est qu'il y a bien une raison. Il patientait. Et on va continuer plus en détail sur ce dossier-là de Nico Williams avec Xavi Hernandez qui s'est converti lui aussi en journaliste. Evidemment, ce n'est pas notre Xavi. Selon mes informations provenant de sources proches de Nico Williams, ce n'est pas lui qui manque d'envie de jouer pour le Barça. Bien au contraire, ce que je disais, Williams est fou de cette idée et ne quittera pas son équipe. À moins de jouer pour le Barça, il ne sera pas du côté de Paris ou des autres. Ça aussi, pareil, je l'ai dit, il faut aller dormir si vous voulez voir Nico Williams à Paris. Franchement, les rêves, c'est la nuit. Il faut vraiment avoir un QI plus que négatif pour signer au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle avec l'exemple que tu as eu pour Neymar. Quand tu veux un projet sportif, tu signes au Paris Saint-Germain alors que tu as eu Neymar qui est parti là-bas pour l'argent. Je suis désolé, mais au niveau du QI, ça ne doit pas voler très très haut. Si le gars privilégie l'argent, alors que Neymar, il va finir en dépression lui. Ça, c'est certain. On ressortira cette vidéo des années plus tard. Neymar, il va faire une dépression. Il va être en surpoids, vous le verrez. Parce que lui, à chaque interview, il vient nous dire, je regrette. Aujourd'hui encore, il a déclaré quoi ? Il a déclaré que Lionel Messi lui avait dit « Reste au Barça, je ferai de toi mon second, c'est-à-dire mon deuxième. Tu auras un ballon d'or, tu porteras le ballon d'or au Camp Nou. » Le gars, il a fait quoi ? Il est parti pour l'argent. Au final, il finit avec une carrière footballistique bien moindre de celle qu'on lui accordait il y a encore 10 ans en arrière. Et vous pensez qu'avec cette story-là de Neymar au PSG, l'argent au lieu du projet sportif, vous pensez que Nico Williams va faire la même erreur sachant qu'il est fan de Neymar ? Donc, vous pensez que ça le fait rêver le choix de Neymar ? Bien sûr que non. Le gars, lui aussi, comme nous, il doit se dire « Neymar n'aurait pas dû quitter le Barça. » Donc, lui, il doit se dire ça et vous pensez qu'il va aller à Paris. On en reparlera s'il venait à signer à Paris. Moi, je suis d'accord avec ce communiqué. Williams veut le FC Barcelone. Le FC Barcelone ne peut pas lui garantir d'être inscrit à l'instantané parce qu'on n'a pas encore conclu la réévaluation avec Nike. Libéraux, ça spécule beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, rien d'officiel. Le Barça ne peut actuellement pas l'inscrire. Mais avec la pression de ce coéquipier et l'incertitude économique du Barça, il a commencé à penser qu'il serait préférable de reporter le rêve d'une autre saison. Il ne sait pas s'il pourra être inscrit. Ça, je peux avoir tendance à le croire que vu que le Barça ne peut pas lui assurer d'être inscrit au club, eh bien, il commence à douter et se dire « Et si je rajoute une saison ? » Après tout, c'est peut-être un signe. J'ai hésité à jouer avec mon frère à l'Europa League et là, le Barça ne peut pas m'inscrire. Bon, tu sais quoi ? C'est peut-être un signe. C'est le destin. Je reste encore une année du côté de Bilbao. Le dossier peut vraiment prendre cette tournure-là, même si je garde encore un petit espoir malgré que le joueur s'éloigne apparemment de jour en jour. Mundo Deportivo, eux, rapporte carrément que Bilbao envisage de prolonger Nico en augmentant sa clause à 100 millions. Alors là, c'est là où je vous ai dit que je vais parler sans langue de bord. S'il prolonge et que sa clause passe à 100 millions, ouvrez bien grand vos oreilles. On va ressortir la célébration. Ouvrez bien grand vos oreilles, les frères. Je préfère voir Laporta mettre 100 millions dans des sushis, dans des tacos et des burgers que mettre 100 millions sur ce joueur-là. Ce n'est que mon avis. Parce que moi, l'expression, le train ne passe qu'une fois, elle est vraiment vraie chez moi. Si le joueur fait des manières, après, évidemment, les gars, ça dépend du contexte. Si le joueur reste à Bilbao parce que, voilà, le club ne peut pas l'inscrire et tout, on peut comprendre comme je l'ai dit. Mais si, c'est lui qui fait la princesse et qu'en plus, il prolonge et que sa clause monte à 100 millions, alors qu'il sait que le club de ses rêves, où il va probablement y aller un jour est dans un pétrin financier, il prolonge à 100 millions. Ça serait clairement se foutre de nous. Pardonnez-moi, mais pour moi, le train, il passe limite même pas une fois. Il s'arrête à la moitié, moi, avec moi. Le train, il ne passera pas une fois. En test, tu ne veux pas, on repart. On refait demi-tour, on repart au point de départ, on retourne à la gare, les gars. Moi, le train, il ne passerait même pas une fois avec moi. Ils se contentent que le train du Barça passe une fois. Le Barça est très clair avec le joueur. Le train ne passera qu'une seule fois. On va voir si c'est vrai. Même le Real disait le train passera une fois avec Mbappé. La vérité, c'est que le business reprend toujours le dessus. Même si les clubs, par égo, diront le train parce qu'une fois et tout, blablabla. La saison prochaine, s'il y a des coups à faire, que ce soit Nico Williams ou autre, si sur le plan marketing, business, eh bien, c'est favorable. Eh bien, le train, croyez-moi qu'il ne va pas passer qu'une fois. Il va faire toutes les gares du monde. Il va repasser tellement de fois parce que le business aura parlé. Le business aura eu raison. Et enfin, bref, je me suis attardé quand même sur ce dossier. Ça me tenait à cœur. Au moins, vous avez les tenants et les aboutissants. Passons maintenant à quelque chose que je ne pensais jamais lire. L'entraîneur allemand est très satisfait. Il parle de qui, l'entraîneur allemand ? On a pris un autre entraîneur allemand. On n'a pris que Flick, non ? C'est Flick, l'entraîneur du Barça. On n'a pas pris un autre entraîneur allemand. Donc, en gros, ils nous disent que Flick est impressionné par Clément Anglais. En voilà des nouvelles. Le 30 juillet, notre mercato est plus que claqué au sol, mais on a des informations comme quoi le coach allemand, ils ont eu peur de dire son nom tellement. Eux-mêmes, ils n'y croyaient pas. Ils ont eu peur de dire un de ces flics. Ils ont dit le coach allemand, ça passera mieux. Il est impressionné par l'anglais. J'ai hâte d'être impressionné par lui et vous avez ma parole que je serai objectif. Si durant la présaison, il est performant, je serai le premier à le dire. Apparemment, le coach allemand, il est choqué par ses prestations. Rien que ça. Évidemment, encore une fois, les blessures lui ont donné un peu plus de crédit. Les absents le rendront important en présaison. Leipzig aurait refusé la deuxième offre de Barcelone pour Dani Olmo. Celle-ci était loin d'être ridicule, mais Leipzig, ils ne veulent rien entendre pour le moment. Ça fera certainement plaisir à certains. Ça ne me fait pas forcément plaisir parce que je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'on a 20 milieux, où est-ce qu'on va le mettre ? Comment ça, où est-ce qu'on va le mettre ? Si Nico, il ne vient pas, mais si Olmo, il ne vient pas, ça serait tellement une mauvaise opération de rater les deux. Si Nico, il ne vient pas, au moins Olmo. Pour ma part, au moins Olmo. Maintenant, si Nico, il vient, je suis d'accord qu'on peut se passer d'Olmo. On peut se passer de lui. Par contre, si tu ne signes personne, mais tu ne craches pas sur Olmo, je suis désolé, tu ne craches pas sur lui et on en reparlera débrief après débrief. Et pareil, au même titre que l'anglais. Bon, lui, je pense qu'il fera quand même du bien. Je m'en fous qu'on ait 20 milieux ou 40 milieux. Ça, ce n'est pas mon souci. Ce sera au coach de faire son choix selon les performances du joueur. Moi, ça me fera plaisir de voir des joueurs instaurer une concurrence saine et une concurrence qui portera le groupe faire l'avant. Donc, j'en ai que faire quand on a 35 milieux. Ça, ce n'est pas mon souci. C'est des adultes qui savent comment ça se passe dans le milieu professionnel. Ne vous inquiétez pas pour eux. Et si jamais il y en a qui ne seraient pas contents, la porte sera grande ouverte. Le club allemand a refusé la deuxième offre du FC Barcelone. Le FC Barcelone compte sur la volonté de Dani Rolmo pour convaincre ses dirigeants en refusant d'autres destinations. Le FC Barcelone ne compte pas améliorer son offre. Je suis d'accord sur ça. Il ne faut pas abuser. Même 60 millions, 50 millions, je trouve que c'est quand même beaucoup. On ne va pas se mentir. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par une information de sport qui nous parle de Joao Fénix qui veut retourner au FC Barcelone. Mais dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut parce que le joueur est à l'heure actuelle. Le plan C du FC Barcelone, ce n'est pas le plan A ni le plan B. À la limite, c'est le plan B. Si jamais il y a une fuite dans les vestiaires, il va faire appel à Félix. Il va venir réparer la fuite d'eau et tout dans les vestiaires. Mais pour l'instant, ça me fait mal de parler comme ça de lui. J'apprécie trop le joueur. Mais pour l'instant, c'est le plan C, les gars. Joao Félix a commencé à s'entraîner avec l'athlétie. Bon, il a commencé à s'entraîner avec des pros tout seul dans son coin. Ils lui ont donné la bordure. On ne dirait même plus un footballeur. On dirait qu'il fait de l'athlétisme. Ils lui ont donné... Là où les coureurs du 100 mètres, les gars, sincèrement. Mais il ne veut pas faire la tournée asiatique avec eux. Ah bon, j'en connais un qui peut être intéressé par la tournée asiatique avec l'Atlético Madrid. Vous voyez de qui je parle ou pas ? Qui chez nous pourrait être intéressé par la tournée asiatique ? Vous avez directement compris de qui je parle. Qui veut faire la tournée asiatique ? Il souhaite un retour au Barça. Il a les options d'Aston Villa et Benfica. Mais il donne la priorité au Barça. Chapeau, M. Félix. J'espère que tu te reprendras dans ta carrière. Tu nous remontreras du joga bonito. J'ai hâte de voir ce joueur exprimer son talent. C'est vrai qu'il a souvent du mal mais le talent, il l'a à ne pas en douter. Les phénomènes sur ce... Cette vidéo actualité s'achève ici. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. C'est un réel plaisir de partager les vidéos avec vous. On s'attrape. A la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.